Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Wifi Mesh, nouveau système de Wifi, Wifi 6 en plus, vous allez voir, qui porte plus loin, plus fort, plus rapide. On verra pourquoi cette solution est carrément mieux que ce que j'ai actuellement et peut-être ce que tu as actuellement toi aussi. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez toutes nos tests high-tech ou smartphone. Mercurys AX6000 Wall System Mesh, oui, au du Wifi Mesh, comment ça fonctionne ? Allez, si on demande simplement à Tchad GPT, qu'est-ce que c'est ? Un système Wifi Mesh, c'est un système de réseau sans fil qui utilise plusieurs dispositifs, appelés des nœuds, pour étendre la portée d'un réseau Wifi. Ces nœuds sont connectés les uns aux autres pour former un maillage qui couvre une zone plus grande que ce que seule unité de Wifi pourrait couvrir. Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel nœud pour accéder au réseau, et les données sont acheminées via le maillage pour atteindre leur destination. Ok. Cela permet de couvrir une zone difficile d'accès et les zones de grande taille avec le signal Wifi stable et rapide. Alors si ça te paraît un peu confus, on va commencer par le déballage et on comprendra après pourquoi les nuances. Allez, dans la boîte, on a vraiment deux boîtiers en fait qui sont strictement identiques, deux alimentations qui sont strictement identiques et un câble Ethernet qui est tout seul et qui ressemble à lui-même. Allez, à l'arrière de nos deux boîtiers, parce qu'ils sont faits exactement pareil, notre connectique pour mettre l'alimentation, ça c'est plutôt classique, on a bien une prise Ethernet de 2,5 gigabits par seconde et deux prises de 1 gigabit. On a également un petit reset au cas où. Et oui, c'est là où je me suis dit, mais du coup, alors on a compris, on va pouvoir mettre un derrière la box et on va mettre un plus loin, mais c'est lequel l'émetteur et c'est lequel le récepteur ? C'est lequel le TX ? C'est lequel le RX ? Et bien en fait, les deux font les deux. Ça veut dire que chaque boîtier est un émetteur et un récepteur à lui-même. Ce qui permet vraiment de créer un maillage de l'un vers l'autre et surtout un tunnel pour connecter le premier au deuxième. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus stable puisque chacun est émetteur et récepteur en même temps. Alors eux, ils nous annoncent que grâce à ce système, tu vas pouvoir couvrir jusqu'à 550 mètres carrés avec deux boîtiers. Voilà. Et si tu veux couvrir plus, par exemple, jusqu'à 800 mètres carrés, et bien tu pourras avoir une solution en ayant trois. Donc là, du coup, il y a le premier qui va au deuxième, deuxième ou troisième. Éventuellement, le troisième pourra revenir au premier puisqu'encore une fois, voilà, ça va vraiment créer un canal entre chaque nœud. Bon, un des gros avantages de ces appareils, c'est qu'ils sont Wi-Fi 6. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras branché derrière ta box, tu vas créer en fait un réseau Wi-Fi 6 dans ta maison. Pourquoi c'est mieux ? Pour les débits. Alors moi, j'ai pas énormément de débits. Donc du coup, bon, ça fait pas trop la différence, mais pour ceux qui auront de la fibre ou des débits de psychopathe, et bien sachez que vous pourrez monter jusqu'à 6000 mégabits par seconde grâce au Wi-Fi 6. Alors il faut encore une fois que tu aies l'émetteur, on est d'accord ? Il faut que tu aies soit un téléphone ou un PC ou un laptop. Mon nouveau laptop le fait. Donc j'ai le 5, c'est bien, mais le 6, c'est 40% mieux. Enfin, une des grosses particularités du Wi-Fi 6, c'est que tu peux connecter jusqu'à 150 appareils. Le problème de nos routeurs qu'on a actuellement classique, c'est qu'on connecte plein 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 de trucs, et ne me dit pas non. Moi, par exemple, j'ai ma télé, ma tablette, mon ordinateur, j'ai également mon portable, j'ai deux téléphones, j'ai éventuellement aussi l'aspirateur, j'ai également mes ampoules connectées, j'ai également, on avait vu, on a tissé des rideaux. En fait, on a tendance à connecter plein 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 de produits directement à notre réseau Wi-Fi, et ça a tendance à surcharger un peu l'animal. Voilà, l'intérêt du Wi-Fi 6, c'est que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 150 appareils sur le même réseau, et que c'est lui qui va gérer un petit peu les débits de chacun et tout. Voilà, il y a vraiment un truc qui est beaucoup plus intelligent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout est connecté, on a tendance à tout mettre en Wi-Fi, on ne se rend pas bien compte que c'est un peu le bon. Allez, comment le connecter, vous allez pouvoir le connecter soit de deux façons, soit directement en mode routeur, c'est-à-dire que tu as ton câble qui arrive, ton internet, tu branches directement sur ton Wi-Fi mesh, et dans ce cas, c'est le Wi-Fi mesh qui deviendra un réseau Wi-Fi, lui fera un Wi-Fi, l'autre fera un Wi-Fi, et tous les nœuds auront le même réseau Wi-Fi 6 dans toute la maison. Ou alors, solution la plus simple comme moi, tu as ton opérateur qui t'a déjà donné une box, derrière, tu as une prise Ethernet, tu branches directement ton mesh directement sur l'Ethernet, et dans ce cas, tu recrées un autre réseau, alors tu n'utilises pas le réseau de ta box ou de ton routeur en Wi-Fi, mais tu utiliseras celui-là, donc tu vas créer un nouveau réseau en Wi-Fi 6, avec des nœuds, tout ça, tout ça. Allez, pour ce faire, il faudrait bien passer par l'application, et c'est toujours un peu l'angoisse quand on dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver, je suis pas trop technicien, je peux trop doué de mes doigts, bon, c'est plutôt facile, on met l'application en route, ok, d'accord, ils nous disent, il faut tout brancher, en même temps, c'est alimentation, et le premier à mettre derrière la box, ça, je suis arrivé. Ensuite, on arrive, on met directement sur l'application, on lance l'application, et là, du coup, il nous dit, bah là, on a reconnu le Wi-Fi mesh, est-ce que ça clignote, oui, est-ce que ta box, elle est en route, oui, est-ce que les appareils clignotent, oui, ok, ils les cherchent, ils les trouvent, d'accord. Il te demande de donner un petit nom à ton réseau Wi-Fi, donc nous, on l'appelait, bah, jtgeekmesh, hein, tant qu'à faire, pour le différencier de notre réseau jtgeek classique. Ensuite, tu demandes de générer un mot de passe pour ton réseau Wi-Fi, ça, ça va, c'est facile, je suis arrivé aussi, voilà, on fait ça, et puis, on le laisse faire, et après, il a tout fait tout seul. Et c'était fini, alors, du coup, en fait, c'était fini, je m'étais pas rendu con, j'attendais encore un petit peu, je me suis dit, et, bah non, bah, c'est fini, ça y est, ça marche, nanana, mon ordinateur s'est reconnecté directement, parce qu'en fait, comme je l'ai fait depuis mon téléphone, il s'est connecté les tours avec le téléphone, et donc, du coup, tout ce qui est iMac, MacBook, machin, ils ont reconnu le Wi-Fi, ils m'ont rien demandé de mot de passe, ils sont tous connectés dessus. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop simple. Donc, une fois que t'es connecté à Internet, ok, donc, ta première box qui est là, va créer ton réseau Wi-Fi, qui sera moi, mon jtgeek mesh, ok. Ensuite, elle va communiquer avec la deuxième, et on aura vu, en fait, que grâce au système de faisceau, c'est-à-dire que c'est ampli et récepteur, ça crée un aller-retour, puisque chacun est émetteur-récepteur, c'est-à-dire que chacun est TX et RX, pour ceux qui auront fait un peu de dométiques, voilà. Donc, chacun est émetteur-récepteur, donc, ils vont communiquer ensemble, ils vont créer un faisceau, en fait, qui sera, du coup, beaucoup plus stable, puisque, voilà, ils vont se connecter et ils vont s'accrocher. Donc, du coup, on aura vraiment un débit dans les deux sens qui sera très performant. Et ensuite, en fonction de là où tu mets le deuxième boîtier, tu vas là, et en fait, ton téléphone bascule automatiquement d'un réseau mesh, d'un jtgeek mesh 1 à un jtgeek mesh l'autre. Pour toi, c'est totalement transparent, et du coup, tu te rends compte que t'as un débit qui est incroyable partout. Voilà, pour peu que t'aies un Wi-Fi mesh pas trop loin. Mais comme tu vas en avoir plein, tu vas en mettre partout dans la maison. Donc, formation de faisceau, oui, parce qu'ils communiquent l'un avec l'autre, TX et RX, t'as compris. Ensuite, auto-guérison, ça veut dire que s'il y a un problème de connexion, automatiquement, il va essayer de se raccrocher. Et par exemple, si t'en as dans la maison, que t'en as un là, un là, un là, et que, par exemple, il y a un problème avec celui-là, il va essayer de se connecter avec l'autre et tout. C'est extrêmement bien fait, et pour ceux qui ont un peu de la surface, soit ceux comme moi qui veulent juste du Wi-Fi 6, parce que, bon, ma maison, elle est pas si grande que ça, ou alors t'as un mur un peu porteur et tu te dis, c'est un peu difficile à passer, eh bien, vous allez vite vous rendre compte que le Wi-Fi 6, plus le réseau, plus le maillage, plus les nœuds, plus la connexion, tout ça, tout ça, c'est vraiment des produits qui sont fous. Bon, tu l'auras compris, donc t'auras ton boîtier. Moi, j'ai mis mon deuxième boîtier, par exemple, mon ordinateur. Alors, soit tu peux te connecter en Wi-Fi directement à ton boîtier, soit tu peux également te connecter par câble, puisque tu auras bien vu que derrière ton boîtier, tu as des connectiques, soit la connectique 2,5, soit la connectique 1, voilà, 1 gigabit par seconde, tout ça, tout ça, voilà. Donc, tu pourras te connecter directement derrière, si jamais tu dis, oui, mais alors la liaison, elle se fait sans fil pas mal, mais ce qui serait bien, c'est que du boîtier, pour avoir la meilleure connexion entre le boîtier et mon ordinateur, tu peux choisir éventuellement d'utiliser un câble. Oui, tu peux le faire aussi, et là, je veux dire, délicie chose. Bon, le truc que j'aurais bien aimé, éventuellement, c'est l'application. Encore une fois, vous voyez, quand on est sur l'application, il nous dit, voilà, comme il y a d'appareils, il y a mon iPhone, il y a mon iMac qui est connecté, encore une fois. Tu peux cliquer dessus, et tu vas pouvoir également avoir accès à un contrôle parentage. Le Wi-Fi, contrôle du réseau, la liste noire, mettre à jour, problème de redémarrage, et le contrôle parental pour dire, voilà, le iPhone du gamin, à partir de telle heure, tu ne te connectes plus, ou alors tu flittes, ou alors tu vas regarder un peu ce qui se passe et tout. Ça, ça peut être aussi un petit détail qui peut faire la différence. Oui, et le contrôle parental fonctionne aussi à distance, parce qu'évidemment, tu auras compris que tes boîtiers sont reliés en Wi-Fi et Internet, donc comme tu as l'application, par exemple, tu es au boulot, tu dis, pour être sûr que le gamin est à la maison, il est connecté sur le réseau Wi-Fi, pour être sûr qu'il fait ses devoirs, hop, tu lui coupes le Wi-Fi, voilà, et comme ça, il est obligé de bosser. C'est toi qui gère un peu toute ta vie. Alors, je sais ce que vous allez vous dire, oui, mais alors, les tests de débit, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai fait plusieurs tests. Un, j'ai fait le test en mettant mon iMac relié avec un câble, puisque jusqu'à l'aspect dernière, j'avais quand même un câble qui reliait mon routeur pour avoir une stabilité pour les lives, tout ça, tout ça. Bon, j'ai ramené un débit, moi, je n'ai pas un débit de fou, donc du coup, voilà, on arrive tout de suite au maximum. Et ensuite, j'ai comparé avec le mesh, donc pour moi, c'était très, très bien, on a une bonne stabilité, et surtout, voilà, ça permet d'avoir un boîtier, un câble comme ça, voilà. Ça m'évite de tirer un long câble bien dégueulasse, pour mettre au long des plaints, pistolets à colle, tout ça, tout ça. Là, je suis quand même plutôt fan. Et en plus, j'ai du Wi-Fi 6. Alors, je ne sais pas si le iPhone 14 Pro Max est Wi-Fi 6, mon iMac, je crois qu'il est Wi-Fi 6, et mon MacBook Air, dont je vous ferai la review bientôt avec le M2, tout ça, tout ça. Et Wi-Fi 6 aussi. Wi-Fi 6, ça aussi. Il y avait une chanson comme ça. Et là, tu es en train de te dire, combien, combien pour le cheveu... Pour la mesh, dans la vitrine mesh ? Il y avait un Pokémon comme ça qui s'appelait mesh, non ? Bon, je n'ai pas encore le prix, mais si on prend par rapport au prix de l'ancien, ça va être à peu près pareil. Vous trouverez le lien dans la description, vous trouverez l'offre, la promo, tout ça dans la description. Et vous pouvez, par exemple, déjà me dire en commentaire combien vous, vous seriez prêt à payer pour un réseau mesh Wi-Fi 6, comme ça pour vous ? À combien vous estimeriez que le prix est honnête et vous pourriez craquer ? Vous mettez ça dans les commentaires, je lis tous les commentaires, je vous mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai également à tous les commentaires. C'est bon pour le référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Tu t'abonnes en cliquant sur la cloche, tu cliques bien sur la cloche, tu mets bien recevoir toutes les notifications. Il y a plein de reviews super sympas au mois de février. Et si toi aussi, tu aimes un peu comme moi découvrir des produits comme ça, que tu ne connaissais pas, mais que tu croyais connaître et que tu viens de tester, tu te dis en fait c'est encore mieux que ce que je pensais et c'est exactement peut-être la solution qu'il te fallait un petit peu comme moi où on disait ah ouais mais un câble dégueulasse, là au moins j'ai ça. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Voilà. Et gardez la mèche. Allez bye bye.